Matthieu chapitre 28 verset 1 7 Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre mari allèrent voir les sépilques et voici-li un grand tremblement de terre quand un ange du Seigneur descendit du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. « Les gardes tremblèrent de peur et de verre comme mort. Mais l'âge prit la parole et dit aux femmes « Pour vous, ne craignez pas car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Il n'est pas ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez et voyez les lieux où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort et voici, il vous procède en Galilée. C'est là que vous les verrez, voici je vous les dis. Amen. Vous pouvez vous mettre... Nous allons lire maintenant dans Hébreu 12. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous pouvez vous mettre... Nous lisons maintenant dans Hébreu 12. Hébreu chapitre 12. Il est dit... Hébreu chapitre 12, à partir... 16. Non, non. Je vais lire ici, au chapitre 12. Je vais dire seulement un peu ici. Il est dit... Nous, donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée, des témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En effet, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert... Il a souffert la croix, méprisé l'inomnie et s'est assis à la droite du trône des dieux. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce grand matin, Jésus, parce que toi, tu es notre Dieu. Tu nous as aimés, tu nous as bénis, tu nous as sauvés, tu nous as choisis, tu nous as élus et tu nous as appelés à être, à appeler tes enfants, Seigneur, les corétiens du Christ. Alors, ce grand matin, Seigneur, des résurrections, nous sommes venus devant ta sainte face pour que tu puisses nous parler. Et quand moi dis chemin, et quand mon frère et ma sœur dans ce chemin, quand t'as dit, nous, Seigneur Jésus-Christ, débite à la fin, nous sachions tout esprit de dérangement, tout esprit Seigneur de distraction, tout esprit Seigneur Jésus-Christ qui nous a suivis de haut pour nous déranger, donne-moi l'onction et mon frère et ma sœur aussi, afin que nous puissions parler ce matin, pour ton air, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons parler un peu sur un petit sujet intitulé « Le puissant vainqueur ». Alors, ici, là où nous avons lu « Le puissant vainqueur », c'est quand Jésus est ressuscité des morts. Alors, nous allons dire que plusieurs des commissions ont été données aux hommes, même aux peuples de la terre, mais jamais il n'y a aucune commission qui a été donnée aux hommes plus importants que de dire, aller dire à mes disciples qu'il est ressuscité, il n'est pas ici et il est vivant. C'est la meilleure des commissions qui n'a jamais été donnée aux hommes. C'est uniquement parce que, lui, le Dieu Tout-Puissant, a conçu, a vaincu et a remporté la victoire devant les derniers ennemis, qui est la mort. La conquête du pouvoir que Jésus a eu ce jour-là au calvaire. Alors, c'était une grande commission que l'ange avait donnée aux femmes d'aller dire à ses disciples qu'il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Alors, un vainqueur, c'est qui ? Ou bien vaincre, c'est quoi ? Vaincre, d'abord, c'est soumettre, ou bien par une armée à un pays, ou bien conquête du pouvoir, ou bien quand vous gagnez quelque chose, quand vous vous rendez maître de quelque chose, et quand vous avez impris de ces efforts-là. C'est ce qu'on appelle conquérir. Vous pouvez conquérir un marché, vous pouvez conquérir et faire la conquête d'un pays, ou bien remporter la victoire sur un combat, c'est conquérir. C'est rendre maître, dominer sur quelqu'un, ou bien c'est faire héros. C'est ce qu'on appelle conquérir. C'est que je suis maintenant, j'ai le pouvoir plus que les autres. C'est ça ce qu'on appelle conquérir. Je suis le maître, je suis maintenant le plus fort. Je peux conquérir un marché, je peux conquérir un combat, un royaume, c'est ce qu'on appelle conquérir. Alors, ou bien gagner quelqu'un, gagner l'ennemi, gagner le cœur de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle conquérir. Alors dans ce monde, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu sur cette terre qu'on appelait des vainqueurs, des conquêtes. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui se sont fait des dictataires, des grands dictateurs dans ce monde. Ils ont conquis le royaume, ils ont conquis les empires, ils ont conquis les pays. Comme le cas de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, alors, il n'était pas un Français dès le départ, mais Napoléon avait en lui l'idée de conquérir le monde. Alors, il avait quelque chose en tête au départ et il méprisait la France, il disait que nous, nous n'aimons pas la France. alors cette idée-là qu'il avait en tête contre la France, c'est cette idée-là qui l'a poussé à commencer un combat, à conquérir maintenant pour conquérir le monde. Alors, il a conquis, il a vaincu, il a combattu, mais il avait quel âge ? Il avait 33 ans. Mais, comme il avait cet âge-là, alors, il savait que quelque chose lui travaillait dans la tête pour conquérir quelque chose. Il savait qu'il avait la pensée en lui pour faire quelque chose afin de conquérir la terre. Mais chaque homme, avant que vous puissiez accomplir un travail, vous devez avoir un motif, un objectif et un choix sur base de ces choses-là, c'est ces choses-là qui vous permettent maintenant de pouvoir travailler. c'est que lui, Napoléon, dans sa tête, il avait un objectif et il avait fait son choix de faire ce qui, d'être un grand sur la terre. Alors, avoir un objectif c'est la chose que tu dois travailler. Il avait un objectif c'est la chose qu'il devait travailler pour conquérir le monde. Alors, vous devez avoir l'objectif de votre travail, c'est quoi ? Vous devez avoir savoir plutôt l'objectif de votre combat, c'est quoi ? Vous devez savoir pourquoi tu viens à l'église, quelle est l'idée qui t'amène d'aller à l'église et tu viens à l'église pour s'asseoir, écouter les prédicataires rentrer à la maison ou bien tu viens à l'église pour seulement accompagner quelqu'un ou bien tu viens à l'église pour que tu sois sauvé. il faut avoir un objectif sur la chose que tu dois travailler. Il faut avoir un motif sur quelque chose que tu es en train de faire. Si ce que tu fais, le travail que tu fais ne t'apporte pas, ne t'amène pas à l'objectif que tu as en toi, ne continue pas le travail parce que tu vas échouer quelque part. quelque chose qui vous fait travailler et cette chose-là quand cela a travaillé, Napoléon Bonaparte, ça lui a amené à conquérir le monde. Mais à la fin de sa vie, il a dégouté le monde. Pourquoi il a dégouté le monde ? Parce que ce qu'il avait en lui, il n'y avait pas qu'un dénemi sur la terre. Il voyait maintenant que j'ai conquérir le monde, qu'est-ce que j'ai gagné ? Il n'y a pas encore quelqu'un qui est plus fort que moi, qu'est-ce que j'ai gagné ? Alors, il est mort alcoolique à 33 ans. Hitler Adolf, il a tué beaucoup de gens parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. Alors, ce Hitler-là avait aussi un objectif en lui et il a aussi conquis le monde c'est qu'il avait quelque chose qu'il travaillait pour être grand sur la terre parce qu'il devait la voir comme tel. Mais, s'il n'avait pas ainsi, il y aurait chaque fois quelque chose qui s'opposait à lui et au grand plan qu'il avait en tête. Parce que chacun de nous tels que nous sommes ici, vous avez un grand plan en vous, pourquoi tu veux qu'on t'appelle chrétien et l'autre on l'appelle musicien et musulman. Si on t'appelle chrétien, parce que dans ta tête là, vous avez un plan, un grand plan en toi que je veux être le disciple de Jésus Christ. Alors, je veux que l'esprit de Jésus habite à moi. Parce que les musulmans, ils ont l'esprit de Mahomet. Les bouddhistes, ils ont l'esprit de bouddhiste. Le grand plan qui t'a amené d'être chrétien, c'est quoi? Maintenant, toi, on t'appelle chrétien, tu n'as pas l'esprit de Christ et tu continues à aller à l'église. Tu continues à marcher et au travail, tu es à l'aise. L'autre là, on l'appelle bouddhiste, mais il a l'esprit de Bouddha en lui. Lui, 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 lui est sincère. Lui a sincère l'esprit de Bouddha, l'esprit de Mahomet, il a l'esprit de Mahomet. Mais toi, tu n'es pas sincère parce que tu te dis que le christianisme, c'est la meilleure religion qui existe au monde. Ok. Est-ce que tu as l'esprit de Christ? Parce que Hitler et Napoléon le monde. Toi aussi, tu as un grand plan de conquérir la maladie, la mort, les démons. Est-ce que vous avez atteint votre objectif quand vous êtes maintenant en Christ? Oui ou non? Mais, il voulait, lui, Hitler, il voulait, lui, Napoléon Bonaparte, que dans tout son royaume, tout le monde doit être pour lui. Ça, c'est un homme. Si quelqu'un est contre lui, il le tue. Ça, c'est un homme qui a conquis le monde. Il dit que dans tout mon royaume, je veux que tout le monde soit comme moi. Mahomet a dit je veux que mon esprit soit dans tous les maobétans. Bouddhiste, ils ont l'esprit de Bouddha. Qu'en est-il de nous, chrétiens? Et quand vous regardez maintenant la religion qui sombrera plus et qui sera déçue au temps de la fin, c'est la religion chrétienne. Parce que William Bram a dit la désolation au temps de la fin. Ce n'est pas le contrabandi qui va regretter. Parce que lui-même sait que Jésus-Christ n'entrira pas au ciel. Ce n'est pas les pites, ce ne sont pas les adultères qui vont regretter leur vie. ils savent que ce que j'ai fait c'est mauvais et il est fait ce qu'il n'entrerait pas au ciel. Mais c'est lui qui regrettera au temps de la fin. C'est celui qui se dit chrétien. Mais un jour quand Jésus viendra, il va rester. C'est celui qui sera déçu au dernier jour parce qu'il est à l'église. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il prie Dieu mais il ne sait pas ce qu'il fait. Mais celui-ci a venu dans mon royaume. Tout le monde doit être pour moi. Il faut que le cœur, l'âme et le corps soient pour lui. Rien ne peut être contre lui. Tout ce qui serait contre lui il devait faire disparaître de la terre. Ça ce sont des hommes. Tu ne peux pas être contre moi dans mon pays. Même si moi le roi, même si moi l'empereur je mange des mouches. Vous devez aussi accepter que les mouches sont bonnes. Tu es contre moi on te met à mort. Ça c'est un homme. Ça ce sont des hommes de ce monde. Mais à l'âge de 33 ans lui Napoléon là il est mort alcoolique à cause de son renom. Un homme qui avait perdu les principes même pour lesquels il combattait. Et il combattait il avait un objectif il a atteint l'objectif il avait un motif à poursuivre mais le principe de combat il a oublié le principe de combat. Chrétien tu viens à l'église l'église a des principes l'église a des règles l'église a la Bible nous nous devons savoir quels sont les principes qui régissent un chrétien quels sont les principes qui fait de nous que nous devons suivre parce que celui-ci a combattu il a été l'objectif mais il a oublié les principes et il était une sorte de type ou plutôt je ne dirais pas le type mais il était l'instrument du diable et en essayant de vaincre le monde il a échoué à 33 ans.